... Les 7 heures passées de 50 minutes, amis tous les spectateurs, je vous rappelle que la deuxième partie, vous l'aurez dans moins de 10 minutes, mais en attendant, nous allons tout de suite passer à la revue politico-économique avec Pabmalik Thiam. Bonjour Pabmalik. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Alhamdulillah, je vais très bien. Très bien. Alors Pabmalik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique-économique ? Aïcha, on démarre cette actue politique-économique de ce matin qui est trop suge des anciens du PDS qui sont maintenant avec Makissal. Le Parti des libéraux et démocrates en alliance avec Beno Bokiaka répond à Ousmane Sonko. Après Makissal, dans un magazine français, le Parti des libéraux et démocrates l'a fait. Le Parti en alliance avec la coalition Beno Bokiaka apporte la réplique à Ousmane Sonko. C'est Maître Amodussal qui a pris les devants, il dit, les grotesques mises en scène, les comédies fantasques et les manipulations qui ont placé notre pays au devant de la scène internationale du fait des appels à la violence d'un opposant irresponsable et de son refus de faire face à la justice dans le cadre du procès. L'opposant à Mambégnan ne saurait rester impuni. Dans une vidéo, à l'osteo, Sonko apparaissait terne. C'est à quoi la mouvance présidentielle répond. Visiblement, son état de santé, chancelant, ne lui a pourtant pas empêché de faire une très longue diatribe contre les autorités du pays. L'état de santé de Sonko, Beno Bokiaka et son allié le qualifient de malaise imaginaire. En gros, ils disent, c'est d'aucune concession aux leaders de PASTEF. Nous sommes là pour veiller à l'ordre public la sécurité des personnes et de leurs biens. Ensemble, ils ont annoncé une plainte contre Sonko pour l'assassinant. Celui qui a failli être lynché le jour des manifs, le vendeur de téléphone, Antoine Diom, lui a rendu visite. Antoine Félix Diom rend visite aux victimes des pillages du 16 mars. Il sort de sa réserve après la tempête des manifestations et le taureau des affrontements. C'est le moment d'évaluer. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite aux victimes de vols, de vandalismes lors des événements du 16 mars dernier. Le ministre de la Sécurité publique y a sermonné ce qu'ils disent, le mot patriote, qualificatif, renvoyer maintenant une appartenance au parti PASTEF dévoyé de son sens et de son contenu, dit-il. Il a réconforté, on l'a souligné, le jeune impacté, ainsi qu'à tous les Sénégalais qui ont vu leurs biens saccagés. Mais aussi, il annonce réaffirmer la détermination de l'État à assurer aux populations protection, sécurité et tranquillité parce que manifester ne serait synonyme de pillage ou de destruction de biens appartenant à autrui, conclut le premier flic du pays. Les affaires du pays, on en parle aussi, une info, le président Macky Sall annonce des milliards pour des équipements scientifiques, 52 milliards pour des équipements scientifiques de dernière génération. C'est ce que promet le président Macky Sall hier à l'occasion de la cérémonie de lancement du film documentaire scientifique Star Chasers of Sénégal, Chasseur d'étoiles au Sénégal, un film sur l'espace, l'astronomie qui magnifie le travail du Sénégalais, Marc Caillé, pionnier dans le domaine. Par ailleurs, le projet spatial dénommé Sensat a également été créé pour favoriser l'éclosion d'un écosystème spatial favorable à l'émergence de start-up et d'entreprises sénégalais. Macky Sall dit que tous ces efforts constituent autant de défis que nous lançons à nos jeunes élèves et étudiants pour qu'ils apprivoisent et s'approprient la science et la technologie et une promotion à l'économie numérique. C'était tout Aïcha aujourd'hui. Pab Malik Tiam, ça a été un plaisir. On se retrouve dans quelques instants. A tout à l'heure. Inch'Allah. Merci à Pab Malik Tiam, merci à Grégoire, à Charline, à Sika, à Kadiour Sissé pour le bulletin d'information. Amis les spectateurs, restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons dans moins de 6 minutes pour la deuxième.